Nous on était contents au départ c'était pour faire plaisir et pour qu'on voyait un peu ce qu'on fait nous dans notre club donc nos petites. On s'est prêté au jeu et franchement ça nous a plu. Depuis 2012 on a eu un label chaque fois, un label d'or. De 2016 à 2018 c'est valorisant, ça veut dire qu'on travaille bien surtout chez les gens. On a cette année 160 licenciés dont 31 en foot d'animation. On peut se targuer aussi d'avoir trois arbitres féminins. On a deux éducatrices diplômées, deux autres qui sont en certification donc qui vont avoir le diplôme. On travaille, on a eu des blessés ce qui fait que bon on n'a pas pu engranger tous les matchs comme il se devait. Je garde la victoire quand on est remonté en D2. C'est une image qu'on oubliera jamais. On avait trimé pendant plus de sept ans. On a une équipe très très jeune, très très jeune. On a des U17, des U18, il faut qu'on travaille encore, il faut encore un peu de l'esprit, de l'espérance et on y arrivera, il n'y a pas de souci. Il y a des gens motivés, bien sûr. Il y a toujours des clubs un peu bizarres qui font des féminines, mais qui ne vont pas jusqu'au bout, mais le football féminin avance. Je vous promets, il avance. Il y a quelques années de ça, les filles arrivaient, elles avaient 15 ans. Maintenant elles arrivent, elles ont 6 ans donc ça avance, il n'y a pas de souci. Moi j'y crois, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a des clubs qui sont sérieux, qui font de travailler les filles. On avance.